Hello ! Alors aujourd'hui on va faire un flip cup et comment créer de belles cellules donc pour réaliser ce flip cup je vais utiliser la colle créopâtre donc ce médium que j'ai réalisé avec 70% de colle et 30% d'eau je vais utiliser quatre peintures donc du blanc du rose alors là j'ai pris du fuchsia et j'ai mis un petit peu de blanc du bleu turquoise et là je sais pas trop quoi dire comme couleur parce que je voulais à la base du bleu foncé que je n'avais pas donc j'ai pris du bleu pétrole que j'avais et j'ai mélangé du noir mais vous voyez ça me fait un espèce de gris foncé c'est pas grave je vais l'utiliser alors faut faire très attention quand on fait des mélanges de couleurs effectivement parce que là j'ai mis trop noir j'avais un fond noir j'ai pas fait attention je pensais qu'il y en avait moins que ça dans le fond de mon gobelet et en fin de compte il y en avait trop donc ça m'a complètement foncé la peinture mais bon ça me fait une espèce de noir je l'utilisais je pense que ça va faire joli quand même que je voulais c'était foncé voilà en ratio peinture donc quand j'ai fait mes mélanges j'ai fait mon mélange 60 40 c'est à dire que j'ai utilisé 60% de ce médium que j'ai réalisé et 40% de peinture là j'ai une toile qui fait 30 40 donc j'ai besoin de 400 grammes de peinture en tout peinture médium voilà comment j'ai calculé ça je fais la largeur par la longueur donc 30 x 40 je divise par 3 et ça me fait 400 grammes donc là j'ai besoin j'ai 4 j'ai quatre peintures donc j'ai besoin de 100 grammes en tout par gobelet et logiquement je devrais avoir assez important je prépare toujours mes peintures la veille je les laisse reposer au minimum une nuit vous pouvez laisser les préparer deux jours trois jours avant il n'y a pas de souci par contre faut les recouvrir pour pas que ça fasse de grumeaux dans la peinture voilà et maintenant mais pour que ça fasse comme j'ai préparé ça avec de la colle et pas avec l'iflotrol il faut que pour sa base des cellules que je rajoute dans chaque peinture deux à trois gouttes de silicone voilà donc je vais le faire ça ça se fait toujours au dernier moment donc je vais le faire tout de suite je vais le faire tout de suite j'en mets trois et généreux bien sûr on mélange et quand on mélange comme je les ai préparés la veille je fais vraiment attention à ce qu'il n'est pas de que la peinture n'est pas séché au fond parce que sinon quand on va verser dans le gobelet ça va faire des gros tas sur la peinture et après ça sera pas rattrapé ça m'est déjà arrivé c'est pour ça que je vous le dis donc on racle bien sur les bords et on remélange bien c'est ça en pourrime il faut vraiment toujours 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 bien mélanger j'espère que là ça va pas le faire parce que des fois je m'en rends pas compte en mélangeant et ça le fait quand même vous voyez ma peinture elle est fluide ça fait mais elle est quand même un petit peu épaisse pour un fruit cup il faut pas qu'elle soit trop liquide ça fait une espèce de petit comment dire ça reste un peu sur le bord pareil donc là je remélange aussi pour bien faire pénétrer le silicone partout dans la peinture moi quand je vais faire mon mélange dans mon plus gros gobelet je vais aller du plus clair au plus foncé je vais commencer par le blanc après je vais faire le rose le turquoise et une espèce de couleur noir noir voilà j'y vais je sais pas si je vais avoir assez avec ce gobelet donc j'ai pris deux gobelets au pire on peut très bien mettre deux gobelets et puis faire comme ça c'est pas gênant ça fait un effet différent c'est joli aussi c'est là j'avais pas de plus gros gobelets habituellement j'ai d'autres gobelets qui sont plus gros mais j'en ai plus j'en ai plus on va faire tout à l'heure voilà voilà vous voyez ah non c'est pas grave voilà alors j'y vais go pourquoi on voit les caméras on a du blanc c'est bien fluide du rose j'utilise pas souvent le rose en fait là les couleurs que j'utilise aujourd'hui c'est pas vraiment mes couleurs moi je suis très très bleu bleu le canard bleu sur toutes ses formes mais bon faut pas rester toujours dans sa zone de confort donc j'ai voulu voir ce que ça va donner aussi ces couleurs là peut-être rentrer comme j'espère parce qu'on voit si ça rentre là-dessous je suis mal parce que j'aurai plus de blanc j'aurai plus bien je vais en avoir assez désolé mon chat qui est à voir ça va s'entendre dans la vidéo j'ai un berger allemand j'ai un dog aussi je crois je m'arrêter là parce que sinon je vais faire des dégâts oulala j'ai trop rempli c'est un mauvais exemple c'est pas grave on va faire comme ça heureusement qu'on peut faire voilà alors là j'attends j'attends une minute je suis désolé je vais vous faire attendre je vais peut-être couper la vidéo pour pas vous faire attendre une minute inutilement ok donc voilà ça fait largement une minute voire deux minutes que mon gobelet que j'ai renversé mon gobelet donc la peinture a eu temps de descendre alors je vais pouvoir renverser attention et voilà alors le reste ce que j'ai là je le mets dans les coins ça a toujours du mal je pense que ça va être joli alors là pour le moment on est d'accord ça ne fait pas de cellules et c'est normal normal j'ai l'impression que donc on va chauffer ça c'est important mon chalumeau va marcher parce que j'ai un problème avec tout le temps avec mon chalumeau qui ne fait pas des grandes fermes si vous avez un bon plan pour les chalumeau franchement ben voilà bon exemple moi ça fait trois fois que j'achète un chalumeau et à chaque fois c'est pareil ils tiennent genre 15 jours et après ça fait pas ça fait des flammes toutes petites le but c'est chauffer la peinture voilà déjà alors faut pas s'approcher trop près déjà en plus on enlève les bulles alors si on en a je pense que tu l'as tu es ci Quand on va faire couler, je vais m'arrêter là, je le referai après éventuellement. Allez, maintenant on y va. Des grosses cellules, on ne m'attendait pas à avoir des grosses cellules comme ça. C'est rigolo, j'aime bien. Je vais reposer. Je ne vais pas étaler plus parce que ça va faire des cellules vraiment trop grosses. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer la peinture. Je vais faire des petites, vous voyez, je n'ai pas assez protégé. Ça me fait des cellules énormes. Mais c'est beau quand même. Et ça, je pense que c'est... Je vais essayer de chauffer avec ça pour avoir d'autres cellules. Je pense que c'est bon. 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 Je vais bien remettre en tout. Là, c'est trop beau parce que j'ai un petit chien. Il en a des grosses. Il en a un petit chien. Ça ne va pas être trop, très, très bon. Je pense que je vais m'arrêter là. Parce que des fois, à vouloir trop en faire, on gâche ce qu'on vient de faire. Parce que là, franchement, je le trouve pas mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vais zoomer. Pour le coup, les cellules, il y en a. Finalement, mon espèce de bleu noir, ça rend pas mal. Et le turquoise est bien ressorti. Je vous rappelle, j'ai superposé les couleurs du plus clair au plus foncé. Superposition des couleurs. J'aurais pu faire du plus foncé au plus clair est importante. Le choix des couleurs est important aussi. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut que les couleurs aillent bien ensemble. Voilà. À la prochaine. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Parce qu'elle est toute nouvelle. J'adore avoir des nouveaux abonnés. Je regarde tout le temps. Et de liker. Ça me fait toujours plaisir. Et de mettre un commentaire. Ça, ça me fait encore plus plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je réponds toujours aux questions. À bientôt.